Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Également, aujourd'hui, on va dire une nouvelle recrue, M. Thierry Fenderé est avec nous. Et M. le docteur, pardon, M. le docteur, ou M. le docteur, ou le docteur André Attala, avocat, porte-parole du groupe BATIR. BATIR Innovation Rassemblement. Exactement. Alors, parlez-nous justement un peu du groupe BATIR, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, le groupe BATIR, c'est le nom de la liste que j'ai menée en 2014. Je trouve que c'est un très beau nom. Celui qui a trouvé ce slogan, c'est très bien, c'est BASTER Innovation Rassemblement. Il nous faut innover, il nous faut ce rassemblement pour pouvoir faire que BASTER décolle. Ça a été le nom de ma liste. Nous avons décidé à la fin de cette élection, qui a été une élection, nous avons été à cette élection, de transformer ce groupe en une association. Alors, à l'opposition, nous sommes la principale force d'opposition, c'est le groupe BATIR. Et il y a l'association BATIR qui continue à faire ce travail. Dont vous êtes le président. Dont je suis le président. D'accord. Alors, on démarre sans plus tarder notre rubrique TIRC. Alors, M. Attala, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Il y a un pavé de chiffres qui vient de s'afficher à l'écran. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10. Le 3. Le 3. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 3 ? BASTER, est-elle un pôle d'attraction touristique ? Définitivement, oui. Oui, le sud BASTER, le super-sur-aday qu'on peut proposer à un touriste américain, canadien, européen, de venir passer une semaine, 15 jours à BASTER et on aura de quoi l'occuper entre les chutes du Carbet, entre la Soufrière, entre Bouillant, entre Trois-Rivières, entre tout ce qu'on a au niveau culturel, l'architecture à BASTER. On a vraiment de quoi l'occuper. Oui, BASTER est un pôle qui doit être un pôle attractif sur le point touristique, mais il faut le développer. D'accord. Et pour BASTER, pour la Soufrière, c'est téléphérique ou c'est la route reconstruite ? Alors, moi, ma position, je sais que certains ne la partagent pas. Je respire, tu as dit qu'on peut mettre un télécabine. Non pas un téléphérique, un télécabine. Je vais souvent dans les Pyrénées, c'est le parc national. J'ai été du côté de Cotteret. J'ai un film qui montre qu'on n'a pas coupé un arbre. Et du côté de Cotteret, vous allez au lac de Gobe. C'est exactement le même dénivelé que la Soufrière. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Et ceux qui ne peuvent pas, parce qu'il y a aussi des touristes qui arrivent et qui n'ont pas cette possibilité, ils peuvent aller sur le site du lac de Gobe en utilisant ce télécabine qui passe entre les arbres, qui n'arrache aucun arbre. Donc, moi, personnellement, je suis favorable à la création du télécabine pour pouvoir attirer le touriste, à la fois antillais, caribéens, mais également européens. Thierry Fenderin, remarque. Docteur Attala, vous parliez tout à l'heure des ambitions de Marie-Louise Panchard sur le Grand Port. Il y a aussi d'autres ambitions sur une liste européenne, peut-être en position éligible. Vous lui souhaitez bonne chance ? Vous lui posez la question. Je ne sais pas quelles sont ses ambitions. Je sais qu'elle a beaucoup d'ambitions. Voilà, mais s'il y a des sur une liste européenne ou autre, je l'ai envie de dire, ce n'est pas tellement ma priorité actuelle. Alors, on va choisir un nouveau numéro. Si la technique ne peut nous afficher le pavé, alors toujours un chiffre entre 1 et 10, évidemment le 3. Vous l'avez déjà sélectionné ? Le 5. Le 5. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 5 ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien la lire. Pourquoi ne réouvre-t-on pas la route de la Soufrière aux touristes ? Ça suit un petit peu ce que nous avons vu sur l'attraction. Mais c'est vrai que c'est toujours fermé. Mais oui. Alors, si vous voulez, il y a un secteur, une partie où on peut faire la route passer, mais il y a de gros travaux à mettre en place, parce qu'il y a une partie de la falaise qui s'est affaissée. C'est ça. Trop de voitures aussi qui montent jusqu'à la Soufrière. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est plutôt, moi, favorable à ce qu'on fasse un système de bus. De navettes. De navettes, mais évitez, parce que même actuellement, vous allez à la Soufrière, juste à un endroit où les voitures peuvent arriver. On a des difficultés à garer et ça devient même un peu dangereux. Donc, oui, pour la route, mais pas un système de navettes, comme ça existe dans d'autres régions, dans d'autres pays. Il ne faut pas que tout le monde veuille vouloir arriver jusqu'au bout avec sa voiture. C'est polluant. Ça finit par être dangereux et ça dégrade la route. Enfin, là, c'est minibus léger et électrique. Tout à fait. Ça serait pas mal. Ça serait l'idéal. Pourquoi pas ? Par plaisir aux écologistes. Oui, donc, il faut rouvrir assez rapidement. Il faut s'y mettre. Il faut rouvrir par le système de navettes. Ça fait quand même plus de cinq ans. Mais surtout, il faut aussi rapidement envisager, un travail a déjà été fait, le système de, on l'a dit, de télécabines qui permettent d'accéder au sommet de manière écologique. C'est écologique puisqu'on ne touche pas un arbre. Ça pollue moins s'il y a moins de voitures. Et ça va redynamiser la Soufrière et le Sud-Bastère. C'est quand même un endroit, je connais bien, c'est quand même un site extraordinaire et qui pourrait être un point d'appel. Vous faites le touriste arriver, il vient dans son bateau, il arrive, il faut qu'il puisse sortir. Le touriste américain, moi, j'étais conseiller régional, quand un bateau arrivait, on arrivait, on allait remettre la médaille de la région et on recevait, je dirais, on était reçu par rapport... Bon, je voyais ces touristes dans le bateau, je dis au capitaine, mais ils font quoi ? Ils restent sur place, ils ne débarquent pas, ils disent oui, mais il faut que vous ayez quelque chose d'attractif pour pouvoir regarder l'état de vos trottoirs si jamais il y en a un qui se fait une entorse à la cheville. Je suis mal avec le système juridique et puis les assurances américaines, voilà. Donc, il faut être attractif, il faut une ville plus attractive et il faut des sites qui soient également, alors qu'on en a de très beaux sites sur le Sud-Bastère. Une réaction, les gens... Pour la Soufrière, beaucoup d'idées, docteur Attala, mais qui et quand ? Écoutez, nous, on a rédigé ce projet, il est là, il faut bien sûr des promoteurs... Vous n'êtes pas financés avant. Oui, alors il faudra associer le privé. Moi, je suis un socialiste et j'ai toujours prôné le partenariat public-privé. D'ailleurs, pour le parking de Bastère, si on avait utilisé cette formule, d'utiliser un partenariat public-privé, on n'en serait pas là actuellement à Bastère où pendant 25 ans, on doit rembourser 590 000 euros à la banque et le parking est loué 90 000 euros. 590 000 euros tous les... Tous les ans. Tous les ans. Voilà, et la location maximale, même si le parking, il est plein, même s'il déborde, vous aurez 90 000 euros. Moi, je suis petit-fils de commerçant. Il y a un déficit, donc. Voilà, donc je suis petit-fils de commerçant avant d'être médecin. Si je touche 90 000 euros et que je dois payer 590 000 euros, je ferme ma pratique. Donc, surtout un partenariat public-privé pour ne pas faire une collectivité, supporter entièrement l'entretien. Alors, dernier tirage de numéro, toujours un chiffre entre 1 et 10. Le 9. Alors, Thierry Van Venderen, c'est à vous de lire la question. Que se cache-t-il derrière la question numéro 9 ? Alors, sur quel socle et autour de quel discours fédérateur la gauche guadeloupéenne peut-elle espérer se reconstruire ? – Alors, on parle de reconstruction de la gauche. Quand on entend, effectivement, la situation du Parti Socialiste, de la gauche, on a l'impression que, voilà, c'est vrai qu'on a perdu ces régionales, que nous sommes complètement moribonds. Quand on regarde le nombre de communes, c'est la départementale, certaines grandes villes, et nous sommes à la tête de certaines grandes villes, donc la gauche, je ne vais pas me dire, doit se reconstruire, doit se renforcer, puisque au niveau local… – Les lignes ont bougé depuis. – C'est vrai, c'est vrai que nous avons perdu ces régionales, – Certains qui ont fait allégeance. – Tout à fait. – Et puis c'est une gauche qui a toujours été, bon, plutôt de centre-droit. – Il y a quand même des jambes de gauche dans ce groupe de gauche, et puis il faut effectivement réfléchir. Alors, le Parti Socialiste est en train de se remettre un peu en question, et effectivement, nous l'avions prôlé déjà, c'est ce qu'on appelle la grande alliance populaire. Il faut ne pas considérer que nous, socialistes seulement, nous arrivons, je dirais, à diriger ce pays. Il faut qu'il y ait cette alliance au niveau de la gauche, et on a le potentiel, parce que quand on voit l'état de la droite, là aussi, on se dit que, voilà, on est potentiellement bien placé pour non pas se reconstruire, mais se renforcer. – Et le liant, ça serait quoi ? L'évolution institutionnelle, il faut oser y aller ? – Nous sommes tout à fait prêts à cette discussion. Il y a eu, vous savez, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est vrai qu'à un moment, au niveau de la région, lorsque nous avons été élus, nous avons été élus sur un programme. Dans ce programme, on n'avait pas promis, on n'avait pas prévu d'évoluer sur le plan institutionnel. Alors, je n'aime pas trop le thème d'évolution institutionnelle, parce qu'on a l'impression que si on reste là où on est actuellement, on n'évolue pas. Alors, si on regarde bien l'article 73, et moi j'ai été vice-président de la commission ADOC, gouvernance, institution, commission que présidait Victor Hugoel, donc j'ai beaucoup travaillé ce dossier. Rien que dans l'article 73, il y a la possibilité de créer beaucoup d'habilitations, il y a beaucoup de possibilités d'avoir, je dirais, une gouvernance locale, rien qu'avec l'article 73. Si la solution, c'est d'évoluer sur le plan institutionnel, moi je ne suis pas contre, il faut à ce moment-là que la population décide, il faut qu'il y ait un travail d'explication, de façon à ce que sereinement on puisse décider. Je n'ai pas l'impression qu'à Martinique ou à Saint-Martin, les choses se soient tellement améliorées. J'ai envie de dire, avant de savoir quel vecteur qu'il faut, est-ce que c'est un département, une région, une collectivité unique, il faut avoir le projet. C'est le projet qui compte, et ensuite voir quelle est l'institution, quelle est la gouvernance nécessaire pour arriver à ce projet. André-Jean ? Au-delà de ce débat sur l'évolution institutionnelle, qui selon moi est surtout un débat pour se faire plaisir, est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec ce qui existe, mieux avec ce qui existe ? Parce que le débat institutionnel c'est très pratique, on en parle, on en parle, on en parle, et on ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe autour. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe ici, pour moi, pour les miens, pour mes voisins, pour la Guadeloupe. Tout à fait, je pense, par exemple, on parle de la complémentarité entre le département et la région. L'article 73, pour avoir présidé cette commission ad hoc, permet demain de dire, c'est vrai par exemple, la culture et le sport, on prononce ces deux commissions. Ça dépend de la région, ça dépend du département. Donc je veux monter un projet, je ne sais pas moi, un festival, il faut que j'aille voir la région, il faut que j'aille voir le département, il faut que j'aille voir la commune. Demain, avec le statut actuel, l'article 73, vous réunissez en congrès, alors ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de réunion du congrès, le département de la région, vous décidez de dire, la région prend en charge le développement sportif, et le département entièrement la culture. Vous redéployez le personnel, en un week-end, vous, comment dirais-je, vous mutualisez, puisque c'est un reproche qui est fait, il y a des doublons entre la région et le département. Donc les textes actuellement le permettent. On n'a pas assez travaillé ce qui est permis, grâce, je dirais, à l'article 73 actuellement, parce que lorsque ces lois ont été conçues, il y avait toujours une possibilité, il y a la possibilité de faire la loi. On l'a faite pour l'énergie, on l'a faite pour la formation professionnelle. Donc on peut, à titre expérimental, dans le cadre de l'article actuel, créer et légiférer localement. Merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors vous êtes bien sûr docteur, vous savez ce qu'est une ordonnance. J'aimerais vous demander quelle est votre prescription pour 2018, 2019, pour en finir avec ces problèmes ou d'autres ? Que faut-il faire exactement pour en finir ? Il faut différencier le calendrier électoral... Le premier, oui. ...du calendrier permettant de résoudre ce dossier. Voilà. C'est la première chose à faire, selon vous. C'est la première chose à faire, parce que ça va prendre 10 ans. L'élu actuel, qui est là, il se dit, à Bastère, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir permettre que moi-même ou un proche soit réélu. Voilà. Et ça ne va pas se résoudre dans deux ans. Ça sera le premier point. Deuxième élément, il faut que les 15% qui soient prévus concernant l'entretien des locaux, l'entretien de la tuyauterie, soient consacrés entièrement, je dirais, à cette... Et je crois, moi, à, comment dirais-je, une logistique beaucoup plus globale. Je crois, une structure unique de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on le voit actuellement, on a du côté de Bastère... On crée une structure unique de l'eau. Oui, pour avoir une grosse logistique. On le voit actuellement au niveau de Beauvalon. Très régulièrement, cette station d'épuration, il y a un problème. On répare, ça recommence. Peut-être qu'il faut une véritable logistique, avec des moyens beaucoup plus conséquents que ceux que chaque petite communauté peut avoir, pour pouvoir... On va refaire la tuyauterie au niveau des Sainte. Est-ce que c'est la communauté d'Ago du Sud-Bastère seule à la supporter ? Les Saintois, sur les Bois-de-Clubéens, comme tout le monde, ce ne sont pas que des Sud-Bastériens, ça va être l'ensemble, je dirais, de la Guadeloupe qui doit jouer à cette solidarité avec nos amis des Sainte. Donc, je suis pour une structure unique de l'eau. Je l'ai l'eau à solidarité. Après, on peut laisser à chaque collectivité la structure d'assurer la distribution. Mais les gros travaux, la grosse logistique, il vaut mieux, effectivement, que ça soit centralisé par la structure. Alors, une prescription pour le France Antille. André-Jean Vidal. Comment guérir Bastère, si c'est possible, de son apathie ? Trois médicaments. Trois, s'il vous plaît. Le 1, le changement. Oui. Le 2, l'union. Et le 3, l'amour de Bastère. Donc, ceux qui sont là, ils n'ont pas envie de changement, ils prônent la désunion et ils n'ont pas tellement l'amour de Bastère ? Ils n'ont pas envie de changement puisqu'ils sont là depuis 23 ans, ils veulent y rester. Enfin, Mariusse Panchard est là depuis un peu moins de temps. On peut présumer qu'elle va s'affranchir un jour, peut-être, de sa maman. C'est quand même la même famille politique. Je reste, je vais appeler la structure. C'est bien la même famille politique. C'est quoi cette nuance ? Non, mais c'est bien la même vision, j'allais dire, qui a géré Bastère depuis 25 ans. Une prescription pour Thierry Fenderé. Alors docteur, quel traitement de choc doit figurer sur l'ordonnance du gouvernement, du gouvernement d'Édouard Philippe, et du président Emmanuel Macron, pour les Outre-mer ? Déjà, montrer, comme l'a fait François Hollande, qu'il considère l'Outre-mer. Sous François Hollande, nous avons eu une véritable vision de l'Outre-mer. C'est quelqu'un qui aimait l'Outre-mer. Donc, j'ai envie de demander au président déjà d'avoir un minimum d'empathie, d'aimer l'Outre-mer, de mieux comprendre l'Outre-mer, et ne pas considérer l'Outre-mer comme une égrèche, comme une charge, comme une structure qui est loin. Et là, on le voit, il n'y a pas eu ce déclic pour l'Outre-mer. On a l'impression qu'en fait, l'Outre-mer n'est pas comprise actuellement par l'équipe présidentielle en place. Vous n'aurez presque l'impression que s'il fallait larguer, on larguerait. Parce que, voilà, le gouvernement actuel n'a pas compris c'est quoi cette richesse qu'est l'Outre-mer. C'est ça. Oui, c'est faute de relais locaux suffisamment puissants ? Non, c'est une vision qui est très parisienne, c'est une vision qui est très auto-centrée. Peut-être qu'il faut laisser le temps au temps, peut-être que les visites permettront d'eux, mais c'est des visites en un ou deux jours. Par exemple, nous, pour la santé, on aura droit peut-être à une petite demi-heure de rencontre, ce qui n'est pas mal. Bon, après, il y aura des réunions de travail derrière. Mais si on est crédible dans nos dossiers, si on montre... Alors, il est très important de montrer, nous, ce qu'on va dire, par exemple, pour l'Outre-mer et la santé, ce n'est pas donner nous des moyens. C'est montrer par la SUB, c'est la théorie que je vais défendre ou en tant que vice-président, ce n'est pas... Il nous faut ça pour pouvoir être légal de l'Hexagone en termes de santé, c'est de dire, si vous mettez l'Hexagone à égalité avec l'Outre-mer, voilà le nombre de postes qu'il vous faut supprimer, voilà le nombre de budgets qu'il vous faut supprimer si vous voulez être à l'égal, je dirais, de l'Outre-mer. On va utiliser un raisonnement par l'absurde pour que notre message puisse, en fait, je l'espère, passer. Il va peut-être vous suivre, puisqu'on sabre pas mal ces temps-ci. Merci, docteur, d'être venu dans les studios d'ETV à Jari. Voilà, cette émission est déjà finie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.